Il est 9h du matin, lorsqu'un suspect ouvre le feu près du consulat israélien à Munich. Armé d'un fusil, il tire à plusieurs reprises, sans faire de blessés, avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. La zone est rapidement bouclée. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucune autre personne n'était impliquée. Vers 9h du matin, des agents de la préfecture de police de Munich ont été aperçus dans le secteur de Karolinenplatz et de Brynastrasse, où une personne portait une arme longue. Cela a conduit à un échange de tir entre les forces de l'ordre et le suspect. Selon nos informations, elle a été grièvement blessée. Les informations indiquent qu'il s'agit d'un citoyen autrichien âgé de 18 ans, connu comme islamiste, entré en Allemagne il y a quelques jours. L'arme utilisée était un long fusil à bayonet Mauser, du type de ceux fabriqués par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Fauser, affirme que la cible de l'attaque était le consulat israélien, mais le motif reste pour l'instant inconnu. Le président israélien, Yitzhak Herzog, quant à lui, parle d'une attaque terroriste. Je me suis entretenu avec le président allemand, Franz Walter Steinmeier. Nous avons exprimé notre horreur face à l'attaque terroriste de ce matin près du consulat israélien à Munich. Je tiens à remercier les services de sécurité allemands pour leur intervention rapide et adresser mon soutien à toutes les personnes visées. « Ensemble, nous restons forts face au terrorisme. Ensemble, nous vaincrons. » La fusillade s'est produite le jour de l'anniversaire du massacre des Jeux Olympiques de Munich en 1972, lorsque 11 athlètes israéliens avaient été assassinés. Le consulat israélien a été fermé en raison de la cérémonie commémorative qui a finalement été annulée après cet incident. il est ennui en lien avec ce qui est ennui en ligne. Il est en plus. – Sous-titrage FR 2021